Bonjour, aujourd'hui je suis avec Dr Lacave et avec Fabien et nous allons parler de Sunflowers, un jeu qui va sortir bientôt sur Pace Vita. Bienvenue dans Extra Life. Alors tout de suite on va commencer par préciser un petit peu vos rôles à chacun. Alors déjà, toi tu viens sur cette Extra Life, non pas en tant que journaliste, mais en tant que développeur. Donc Sunflowers c'est un petit peu ton projet, c'est toi qui a créé le concept du jeu et qui a également travaillé sur le design. Exactement, donc ouais c'est ça, c'est à dire que j'avais une idée de jeu vidéo, parce que depuis tout jeune, depuis que je suis comme ça, je sais pas si on voit la caméra, mais depuis que je suis comme ça, j'ai envie de faire du jeu vidéo, donc je faisais des petits croquis dans mon coin, des trucs que je n'osais jamais vraiment envoyés, de peur que ça soit trop pourri ou pas assez bien. Et un jour je me suis dit tiens je vais me lancer, et à chaque fois que je faisais des projets, des choses comme ça, alors j'aurais voulu faire du Zelda, du Wonder Boy, et toutes ces choses-là, on m'a dit calme-toi. Même si tu faut être dessus. Voilà, on m'a dit calme-toi, déjà fais un truc avec une idée de gameplay, et si ça marche, tu pourras au moins réussir à faire une maquette ou quelque chose de présentable. Et là j'ai réfléchi à ce conseil qu'on m'a prodigué, et est né le concept de Sunflowers avec les nuages, le soleil, voilà. On en parlera tout de suite. Et ensuite toi Fabien, tu travailles dans le studio français qui s'appelle Veugam Atelier, qui a déjà fait pas mal de jeux auparavant. Un jeu, un jeu, c'est déjà pas mal. Et donc du coup est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la création du studio et ton parcours dans le milieu du jeu vidéo ? Tout à fait, moi en fait j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo en 2005, en tant que graphiste, je passais chez Vivendi Games, on faisait du jeu mobile à l'époque. Après j'ai continué chez Konami Mobile, donc le studio parisien qui fait aussi du jeu mobile et aussi du jeu WiiWare. Et ensuite, c'est arrivé fin 2009, où j'ai commencé avec un ancien associé, un ancien collègue de chez Vivendi Games, on s'est posé la question et ça faisait longtemps qu'on se demandait si on ferait pas quelque chose en indépendant. Et on a décidé de se lancer donc en 2010 déjà. Et du coup, on s'est décidé à faire un studio qui s'appelle The Game Atelier. On est deux, donc mon associé, David, qui est un développeur et moi-même toujours graphiste. Voilà, c'est la core team, entre guillemets, du studio. Ce qui s'est passé, c'est qu'après on a commencé à faire Flying Hamster, donc on n'était pas tout seul sur Flying Hamster, on avait beaucoup d'intervenants, à savoir une tonne de graphistes, de sound designers, de musiciens, parce que Flying Hamster, c'est un jeu iPhone, PSP, donc en mini et iPad. Et il est extrêmement, comment dire, on est très fier de ce projet, sinon j'aurais pas ce t-shirt. Mais concrètement, c'est un projet qui nous a tenu à cœur, parce qu'on le trouvait adorable et super, faire un schmop à notre époque, avec les moyens de notre époque. C'était quand même quelque chose, un vrai fantasme pur et simple. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fini Flying Hamster, on a commencé à réfléchir au projet d'après, on a même plusieurs concepts qui étaient arrivés. Et dans le même temps, je ne sais pas, c'est notre ami Wawa, qui est un ami commun, qui m'avait invité à l'époque dans son émission, sa web-émission, qui nous a présenté, Docteur Lacave et moi-même. Et donc, du coup, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu au début, pour plein de choses. C'est là où je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien faire Wonder Boy, et puis il fait partie des personnes qui m'ont dit, c'est gentil, c'est bien, mais bon, il faut... On va viser plus bas. Voilà, on va viser plus bas. Voilà, et en fait, il s'est ramené avec un petit concept, je me rappelle, sur un petit carnet, qui était dessiné au crayon papier, et qui était assez simple, ma foi, mais qui présentait déjà toutes les mécaniques qu'on a aujourd'hui dans Sunflowers, de manière extrêmement didactique, et vraiment... Enfin, la simplicité qui était déjà exprimée sur ce genre de document, on a regardé, on a fait, ah ouais, c'est pas bête, avec mon cher associé David, et on s'est dit, pas mal, quand même. Et après, on a remis le sujet sur la table plusieurs fois, et puis on a fait, mais quand même, c'est vrai que ce serait pas mal de le faire faire au moins à quelqu'un. Donc, on a cherché un développeur externe, parce que nous, on avait déjà commencé à bosser sur d'autres choses, et en plus, on faisait, à l'époque, si je me rappelle bien, des mises à jour de Flying Hamster sur... Et des outils, aussi. Et des outils, voilà. Ça, c'est arrivé un tout petit peu après, mais c'est vrai que c'était le moment où, voilà, on a commencé à chercher un développeur pour bosser dessus, donc on a cherché dans nos contacts, on a même proposé ça à des gens, c'était plutôt intéressant, mais malheureusement, ça n'a pas pris, puis à un moment, on s'est dit, en fait, cette valeur, c'est vraiment bien. Voilà, et pourquoi on ne le ferait pas maintenant qu'on a terminé de travailler sur nos updates de Flying Hamster ? Du coup, on a décidé de travailler sur une version iOS de Sunflower, c'est la première étape, donc, partie du document, et commencer à négocier avec M. Lacaf pour travailler, le faire travailler dessus et le faire évoluer, le faire devenir ce qu'il est devenu. Un petit peu du concept, justement, sur le carnet, ça ressemblait à quoi ? Alors, sur le carnet... Tu avais dessiné un soleil en haut, des fleurs en bas, c'était... Je dois encore voir le dessin, donc j'ai essayé de le scanner et de me l'envoyer, parce que je n'en ai pas en question. Voilà, c'était, en fait, comme ça, je cherchais justement le cœur d'un gameplay simple, mais accrocheur, et c'était à l'époque où j'avais redécouvert les Game & Watch Galeries sur Game Boy, et je me dis, mais comment ça se fait que Chef, par exemple, c'est super simple, mais on reste accroché, on reste accroché, et je me suis dit, bon, ben, on va prendre une idée, et il faut que le truc, on accroche et que ça soit évolutif et que ça se renouvelle infiniment, en fait, et que la difficulté vient en s'accroissant, et là, je cherche une mécanique de réaction en chaîne, donc, c'est fait de regarder dans le ciel, il y a des nuages et le soleil, et puis qu'est-ce qui va et qu'est-ce qu'il y a au sol ? Bon, ben, des fleurs, alors, le soleil qui doit faire pousser des fleurs, alors, au départ, c'était un peu confus, puisqu'il fallait des rayons de soleil, plus des gouttes de pluie pour faire pousser la fleur, donc, il faut simplifier la fleur, enfin, le soleil qui tape sur le nuage, le nuage fait de la pluie, la pluie fait pousser la fleur. Et puis, le rayon tombe direct sans passer par un nuage, ou passe par un mauvais nuage, ça crambe la fleur. Ben, les jardiniers connaissent ce phénomène. Donc, du coup, tu t'es mis au jardinage un petit peu chez toi, ou pas ? Ben, oui, en plus, c'était à l'époque où... Mais je faisais plus les fruits et légumes. À ce moment-là, j'étais plus maraîcher dans l'âme, mais j'ai découvert un peu plus les fleurs avec Sunfleur, justement, et ça correspond plus à mon skill de jardinage, finalement, puisque c'est beaucoup plus rapide, alors que des fois, des plants de tomates, il faut attendre un peu. C'est pas le plus long, le plant de tomates, mais t'as des choses... Enfin, faut piquer, faut... Ouais, d'accord, y'a pas de souci. Et du coup, sur le... Donc, le projet a été initié sur iOS, et finalement, le jeu, on le découvre sur PS Vita, et donc, il va sortir... La date de sortie, vous l'avez toujours parlé ? La date de sortie, on l'a pas, mais en tout cas... Avant l'été, peut-être ? Avant l'été, c'est clairement notre objectif. Le but du jeu, c'est déjà de finir, de débugger le jeu à l'heure actuelle, qui est quasiment finie, et après, de le présenter à Sony, le soumettre pour qu'il corrige, enfin, qu'il vérifie qu'il n'y a pas d'erreur dedans, et que ça passe. Le temps où ça se met en place, je pense, dans un petit mois et demi, après ce tournage, on espère pouvoir l'avoir dans les bacs. Quel était le switch, du coup, entre le projet iOS et le jeu, la telle qu'il est sur PS Vita ? Alors, c'est très important. Sony, avec qui on a déjà travaillé auparavant, puisque Flying Hamster est un jeu mini qui est sorti, donc, pour PSP, et qui est jouable sur PS3, et sur PS Vita, je tiens à souligner, les mini marchent sur PS Vita, peut-être que vous ne le sauriez pas. Et du coup, ce qui est sympa, nous a présenté la PS Vita en avant-première au mois de février 2011. D'accord. Et du coup, ils nous ont montré la machine en nous invitant à Londres, dans leur studio, et on a fait, ah oui, très bien. Et là où ils ont été encore plus loin, ils ont dit, voilà, toutes les personnes qui sont présentes ici, de toute manière, on va vous prêter, d'ici l'été, donc d'ici l'été 2011, quelques kits de développement Vita. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont envoyé des kits de dev, et on a fait, ah bon, quelque part, c'est peut-être aussi adapté, voire encore plus adapté d'utiliser la PS Vita, pour commencer notre fameux projet Sunflowers, plutôt que de le faire uniquement sur iOS, iOS qui, de toute manière... Alors, moi, si je peux intervenir là-dessus, c'est que je me rappelle très bien comment ça s'est passé. C'est-à-dire que, comme ils n'avaient pas le droit, ils ont des NDA, quoi, ils ne peuvent pas trop jacter, comme on dit en langage populaire. Et moi, je ne savais rien de la PS Vita avant l'E-Cube, où ils ont présenté la console. Toi, tu ne l'avais pas vue, tu n'étais pas dans le secret des dieux, alors du coup... Non, je n'étais pas du tout dans le secret des dieux. Et donc, je découvre la PS Vita à l'écran, je fais, ah, mais c'est bien, les fonctionnalités tactiles. Et je me dis, mais ça serait parfait pour Sunflowers. Et limite, on va dire 10 minutes après que la vidéo se finisse, Fabien qui m'appelle, oui, je ne sais pas si tu as vu sur Internet, nouvelle machine. Et je fais, bah, vas-y, dis-le, dis-le. Et donc, voilà, c'était une grosse fierté aussi de commencer un jeu sur une console, parce que je n'y croyais pas, même dans mes rêves les plus fous. C'est une belle histoire, ça. Et voilà. Et donc, effectivement, c'était la plateforme la plus... Enfin, en console, la plus adaptée pour ce jeu, je pense. Surtout que Sony, effectivement, a été vraiment dans notre sens depuis le début. Et même quand on leur a présenté le concept de Sunflowers, ils ont vraiment accroché, je pense. Enfin, c'est quelque chose qui leur a plu. Et aujourd'hui encore, ils nous poussent gentiment à vite le sortir. Parce que là, on va parler un petit peu aussi du modèle commercial du jeu. Donc, c'est un freemium, c'est-à-dire qu'on pourra télécharger gratuitement le jeu sur sa PS Vita. Oui. Et ensuite, on aura l'occasion d'acheter des choses, genre, si on le souhaite. Alors, en fait, c'est un jeu dématérialisé, donc qui va être dispo sur le PS Store uniquement, pas en boîte. Bon, les boîtes, c'est une autre histoire. Mais déjà, pour nous, à notre échelle, c'est déjà chouette d'avoir un jeu sur le PS Store. Le PS Store permet donc de télécharger aujourd'hui des jeux qui sont en freemium, donc qui sont gratuits. Et après, à l'intérieur de ce jeu-là, on va retrouver deux mondes distincts. Donc, on a un monde classique qui est clairement calqué sur l'idée initiale de Docteur Lacave, à savoir les quatre saisons, des fleurs de saison extrêmement classiques et qu'on connaît déjà ou pas ou peu. Enfin, il y a des géraniums, des choses comme ça, des marguerites. Ah oui, mais c'est les jeux. Quand on se balade dans les prairies, on voit ça. C'est en vrai. En vrai. Voilà. Et après, le second monde, qui est le monde tropical de Sunflowers, qui est un monde en plus qui a été rajouté au fur et à mesure du développement du jeu pour montrer qu'il n'y a pas uniquement que les mêmes mécaniques que dans le premier. Et à terme, effectivement, alors le jeu va se présenter, comme tu disais, en modèle commercial, c'est ces freemiums, on peut télécharger et tester les deux mondes. Et si un monde nous plaît, on peut le débloquer. Et donc, je veux autant qu'on veut dessus et collectionner les fleurs qui sont associées à chaque monde. Juste en payant. Sur le modèle freemium, on est limité dans le temps ? Non, limité dans le nombre de niveaux. Tu ne peux pas dépasser le niveau. 6, si mes souvenirs sont bien. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, les niveaux correspondent aux saisons ? Oui, sur le monde classique, ce sont les saisons. Oui, ce sont les saisons. Du coup, on peut faire une année et demie complète dans le freemium, en gros. Oui, c'est ça. Exactement. Une année et demie. C'est vrai que les loupes, on dit que c'est des années. Mais du coup... On les appelle années, effectivement, pour le coup. Parce qu'il y a 4 saisons. On ne peut pas aller plus loin qu'une année et demie, mais au moins, ça permet déjà de jouer un certain temps et voir comment évolue le jeu et comment fonctionne le jeu. Ensuite, dès qu'on l'a débloqué, effectivement, on peut y jouer à l'infini. Et encore une fois, le modèle va être présenté comme ça. Les deux mondes, on peut les acheter séparément. Et nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va proposer aux joueurs d'acheter les deux mondes à un petit prix. Donc, ça va être un prix, effectivement... Là, tu peux pas en parler pour l'instant. En tout cas, ça va être en dessous de 5 euros, ça, c'est évident. D'accord. Je ne sais pas exactement le tarif final de ce jeu, mais en tout cas, l'intérêt, c'est qu'on va quand même tout faire pour que ce soit autant accessible que le jeu est simple d'accès. Déjà, par défaut, on a vraiment fait un gros travail là-dessus, en tout cas. Et du coup, sur le modèle freemium, est-ce qu'on a déjà la possibilité de collectionner des fleurs ? Oui, absolument. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette idée ? C'est-à-dire, c'est un puzzle game lié à l'adresse, etc., où on doit faire pousser des fleurs. Très arcade, 80, quoi. Et une fois que la fleur a poussé, soudainement, hop, elle arrive dans notre jardin. Alors voilà. Et donc, il y a plein de fleurs. Il y en a plus de 300. Il y a plus de 300 fleurs à collectionner dans son jardin. Bon, ceux qui me connaissent un peu savent que j'affectionne les séries du type Pokémon. On collectionne beaucoup. Oui, c'est assez étonnant. On collectionne beaucoup. Et comme les fleurs, c'est un domaine qui est très peu exploité dans le jeu vidéo, finalement. Il n'y a pas, à part Flowers, mais il n'y a pas vraiment de fleurs à collectionner ou pas autant de fleurs. Je me suis dit, mais il y a une variété énorme. En faisant les recherches pour les designs et trucs comme ça, il y a une variété énorme. Il faut faire quelque chose. Et les fleurs, ce n'est pas quelque chose qu'on échange, mais qu'on donne. Donc, je voulais vraiment partir sur ce principe. On fait pousser des fleurs, on les met dans son jardin et on peut les offrir à la personne qui nous est chère. Et donc, du coup, tu fais comment pour les offrir ? Est-ce que la personne doit avoir aussi une PS Vita ? Alors oui, la personne doit avoir une PS Vita et on profite des... Parce que ça peut être connecté à un réseau social quelconque. C'est tout de suite plus compliqué, ça. C'est sûr que dans l'absolu, ça aurait été bien de le mettre sur des réseaux sociaux et de dire, machin vous a donné, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué puisque dans la PS Vita, il y a déjà plus ou moins un réseau social qui s'appelle NIR. Et donc, on profite des fonctionnalités de NIR. C'est-à-dire qu'on peut offrir un bouquet de fleurs à la personne qu'on veut. On le compose soi-même ? On le compose soi-même. Il est en train de le faire. On verra certainement les images à l'écran. Voilà. Donc, du coup, il est possible de choisir les fleurs qu'on veut et qu'on veut offrir aux gens et l'offrir soit à ses amis directement en sélectionnant les gens qui sont dans notre liste amis ou utiliser NIR, effectivement, pour pouvoir mettre à un endroit le bouquet de fleurs en question et que les gens qui passent dans le quartier, en tout cas, quand ils vont regarder, peuvent récupérer les fleurs. C'est très romantique, finalement. Oui, clairement. C'est très romantique et c'est un jeu, alors, je sais qu'on le fait depuis Bubble Bubble, on dit un jeu pour les couples, mais c'est comme ça que moi, je l'avais pensé. C'est-à-dire qu'il faut que visuellement, ça accroche les filles, j'ai envie de dire, et qu'il y ait quand même un gameplay pour les vrais costauds. Les gamers. Enfin, pas les vrais gamers de FPS, puisque ça, c'est pas des vrais jouets. Mais bien sûr, ce qui est vrai, les filles peuvent très bien aussi offrir des fleurs aux garçons. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et il y a un langage des fleurs qu'on n'a pas encore mis dedans, mais il faudrait y penser. Le langage des fleurs. Si je t'offre une rose jaune, c'est pas sympa, c'est attention. Du coup, il y aura une sorte de petite encyclopédie, parce que ça, tout le monde ne connaît pas le langage des fleurs. Il y a une petite encyclopédie. Peut-être sur le site internet. En tout cas, quand on a collection une fleur, quand on a une fleur, en tout cas, on peut déjà avoir un petit texte qui accompagne la fleur, qui rappelle soit des petites anecdotes, soit des petits textes autour de la fleur et de ce qu'elle est, ce qu'elle représente dans certains pays ou ce qu'elle peut évoquer, en tout cas. Parce qu'il y a une petite dimension... En plus, c'est compliqué, parce que les fleurs sont inspirées de fleurs réelles. Il n'y a que des fleurs réelles, attention. Que des fleurs réelles. Mais elles sont déguisées. Même celles qui paraissent complètement fofoles, à la base, alors des fois, ça peut être des jeux de mots, des tournées, des trucs comme ça, mais c'est que des fleurs qui existent réellement. Mais elles sont déguisées. Donc du coup, quand tu fais ton bouquin, est-ce que tu aimes des fleurs pirates ? Ça, c'est dans le tropical où elles sont déguisées. Parce qu'on s'était posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec les extensions ? Alors, moi, j'aurais voulu faire des extensions où toutes les fleurs soient déguisées et des extensions où ça ne soit que des fleurs, par exemple, tropicales et dans le champ lexical des tropiques. Au lieu de faire deux, on n'en fait qu'un. Donc il y a quelques fleurs déguisées, il n'y en a pas beaucoup. C'est souvent les fleurs qui sont les plus, comment dire, charismatiques. Charismatiques du jeu, la marguerite. Voilà, la marguerite, la tulipe, le chrysanthème et le pissenlit, généralement. Et donc, elles sont un peu déguisées pour coller au thème. Comme ça, on a une marguerite qui fait la vahinée, comme ça, c'est un peu rigolo. On a la tulipe qui est déguisée en touriste, etc. Mais sinon, toutes les autres fleurs sont des fleurs tropicales qui existent sous les tropiques. Très bien. Mais de façon un peu cartoon. Donc selon, effectivement, le succès du jeu, on aimerait vraiment pouvoir pousser le concept encore plus loin en rajoutant des mondes qui touchent à d'autres types de fleurs parce que les fleurs, c'est vraiment un rayon... Il y a un choix qui est quand même tellement conséquent qu'on peut se permettre de faire plein de choses. En plus d'avoir des idées de gameplay qu'on a déjà et qu'on aimerait bien intégrer pour d'autres, là, on a déjà une première base du jeu que j'appellerais version 1 de Sunflowers qui contient déjà 300 fleurs, ce qui est quand même pas mal, dont certaines qui sont extrêmement dures à trouver. Les fleurs légendaires. Il faut en parler un petit peu. C'est une rumeur. On n'est pas sûr. On m'a dit que... Non, forcément, pareil. Il y en a combien sur les 300 pourcentages ? C'est genre 1% de fleurs très très rares ? Ah ça, on ne peut pas dire. Il y a une technique pour les trouver. Est-ce que tu peux faire un bouquet uniquement avec des fleurs légendaires ? Ah bien sûr. Mais attention, quand tu donnes des fleurs, tu ne les as plus dans ton jardin. Donner, c'est donner. Donc il y a une valeur de la fleur. Du coup, il faut que tu rejoues pour les remettre dans ton jardin. C'est-à-dire que si tu l'offres à ta copine ton bouquet de fleurs légendaires, c'est que tu l'aimes beaucoup, beaucoup. Parce qu'après, contrairement aux jeux où tu échanges tes monstres, là, c'est vraiment tu donnes et il y a un investissement de la personne. C'est-à-dire qu'il y a, on peut dire, une rareté qui va de 1 à 5, en gros. Et selon les fleurs, il y a un taux de rareté et donc une valeur. Et plus tu donnes la valeur et plus ça veut dire que tu... Tu te sépares d'une fleur et que tu... Voilà. Alors d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que la base du jeu, c'est quand même une sorte de puzzle game qui ressemble, on va dire, à un Tetris de très très loin qui peut être joué vraiment dans son canapé tranquille, sans trop réfléchir, vraiment cool ou très très dur si on se met en mode hard et que là, ça devient vraiment... Il faut être très concentré mais moi j'ai du mal à le finir en hard. Parce qu'il faut savoir, il y a un petit peu un petit côté shoot également, c'est-à-dire dans le sens où lorsqu'on dirige le soleil en haut de l'écran, on peut envoyer une goutte mais on peut en envoyer plein d'un seul coup en brûlant comme ça et donc évidemment, il faut faire gaffe parce que si on loupe le nuage on grille la fleur en dessous mais c'est le gameplay à plusieurs couches. Moi j'ai commencé à jouer en étant à la cool et ensuite en m'apercevant qu'on pouvait genre brûler sur le bouton ou en tapotant sur l'écran que ce soit celui du YouTube qui me bloque un peu dans le jeu vidéo en ce moment c'est l'espèce d'étiquette Cash Wall. C'est un jeu Cash Wall mais bon Tetris c'est le parfait exemple du jeu Cash Wall mais qui est génial Pac-Man oui Pac-Man c'est Dr Mario ces trucs-là on peut y jouer encore maintenant et comprendre le principe et avoir un super jeu et tous les jeux d'arcade des années 80-90 vous allez me détester mais c'est vrai ce sont des jeux Cash Wall finalement à part les jeux de baston qui sont encore des jeux... Ensuite tu avais un niveau de difficulté qui est quand même très élevé du fait de... il fallait quand même nourrir la machine avec ses sous mais il fallait comprendre tout de suite le jeu c'est ça Cash Wall ça veut dire on s'y met on comprend tout de suite et là justement on a voulu garder cette dimension qui soit beaucoup plus axée pour on va dire le public qui a plus l'habitude de jeux un peu iPhone tranquille machin parce que c'est agréable aussi dans le métro je commençais à jouer moi avec mon smartphone et on voulait aussi qu'il y ait une dimension beaucoup plus parce que bon et juste avant ils avaient fait quand même Playing Gamsters qui a un chemin passé hardcore hardcore mais pas trop hardcore mais pas trop parce que c'est le schmub pour ta petite soeur je te rappelle mais disons que c'est des mécaniques de jeu qui doivent plaire aux joueurs aussi donc on a essayé d'intégrer ça et j'espère que ça sera réussi et d'autant plus qu'il y a des petits challenges donc on a les saisons qui passent mais on a également des événements de temps en temps qui débarquent donc moi j'ai vu une sorte de dune de sable qui commençait à pourrir un petit peu mon sol et j'ai fait pourrir les fleurs tout simplement on avait également des blocs de glace qui gêlaient les fleurs et là pour le coup il fallait balancer des vrais rayons pour faire fondre la glace et ensuite faire pousser la fleur à l'intérieur donc il y a d'autres choses il y en a beaucoup oui il y en a quelques-uns et surtout on a essayé de mettre en avant les fonctionnalités de la PS Vita qui sont très simples à savoir en automne dans le mode classique il y a des feuilles qui viennent recouvrir les fleurs et du coup on ne peut plus envoyer de rayons ni même de gouttes puisqu'elles sont recouvertes par des feuilles on est obligé de secouer un petit peu sa PS Vita pour les dégager c'est des choses qui viennent pimenter un petit peu le gameplay le plus fou quand même ça reste le monde du sunset c'est le coucher de soleil où en fait c'est un peu à la boctaille il faut approcher sa console en gros disons qu'en fait on a un espèce de le jeu est en silhouette le jeu est en silhouette donc on ne voit ni les nuages ni les fleurs on ne sait pas de tout ce qu'il y a donc il faut qu'on trouve une source lumineuse et avec la caméra ça permet de voir la lumière et plus on s'approche de la lumière et plus on voit la fleur et plus on voit les nuages donc ça c'est un truc que je pensais pas réalisable que je trouve un peu fou et qu'on a réussi à faire qui sera dans la version A c'est dans la version tropicale tout à fait c'est vraiment le truc qui m'a le plus bluffé et après surtout pour pimenter parce qu'effectivement le gameplay qui est déjà initialement très simple accessible presque redondant j'ai envie de dire parce qu'on fait toujours la même chose il y a quand même des phases qui changent un petit peu ce sont les bonus stages qui plutôt que de jouer le soleil la bonne idée c'était de jouer la lune et pour le coup la lune ne balance pas pas de rayon de soleil ni de lune elle balance directement des gouttes donc là ça change la mécanique et ça redonne quelque chose de vachement plus schmup pour le coup parce qu'on tire directement sur les fleurs il faut éviter juste les nuages noirs pour éviter de cramer les fleurs voilà voilà donc ça se fait moi j'ai juste dire que j'ai vraiment bien accroché au jeu donc bravo joli boulot donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donnera en version finale pour vraiment commencer à faire du score et péter déjà tous tes scores parce qu'à priori ça va être facile péter tous les tiens là ça va être un peu plus difficile à priori je vais essayer de me rattraper et dès que vous avez une date de sortie donc n'hésitez pas à nous la donner donc on espère en tout cas que ça sortira bien pour cet été et si possible un petit peu avant même fin juin ça sera vraiment cool dans les tropiques du soleil et puis j'imagine ensuite qu'il y a des projets peut-être pour adapter Sunflower sur d'autres plateformes éventuellement éventuellement de toute manière je pense que là j'invite les téléspectateurs à nous rejoindre sur notre twitter notre facebook en regardant gameatelier.com bien sûr puisque toutes les infos on les donne dès qu'on les a parce que c'est vraiment le grand classique on aime bien communiquer autant de ce qu'on fait et d'autres surprises il y a des jeux Game Atelier autres d'ailleurs sur iOS je profite pour mettre en avant notre cher ami Etienne Perrin dont on va éditer son jeu chez Game Atelier qui est un jeu ultra gamer on est très loin de Sunflower qui s'appelle Jauge donc là je vous invite à le découvrir très prochainement sur iOS dans combien de temps ? oui ça va sortir dans le mois de mai normalement on est déjà en mai du coup j'en parlerai dans la rubrique du smartphone puisqu'on a une rubrique toutes les semaines consacrant au jeu sur smartphone et sur tablette tu l'as vu toi ? je l'ai vu et c'est pareil on accroche on sort du sujet mais en tout cas c'est quelque chose qui va arriver on a plein de surprises en tout cas et des projets c'est pas ça qui vaut en général merci beaucoup merci d'avoir participé à cette émission et on se retrouve très bientôt pour un prochain extra-life merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo